Pas très longtemps, l'orchestre symphonique Imbanguis se voyait encore sur scène devant un public local. Ce produit à l'étranger est levé d'un rêve très lointain, voire même de l'utopie pour certains observateurs. Voilà que le 26 février 2013, un groupe de 16 musiciens arrive à l'aéroport international de Los Angeles pour avoir cru en cet homme, le concepteur du rêve, papa Armand Dianguinda, accueilli ici respectueusement par les siens. Ses premières impressions sont celles d'un homme heureux qui savoure cette victoire. Avant tout j'ai l'impression de rêver, parce que je me souviens quelques années passées, ce sont des choses dont on parlait. Et aujourd'hui c'est une réalité, je suis tellement heureux que je ne sais même plus comment manifester ma joie. Vous savez j'ai l'impression comme si j'aurais monté une colline et je suis arrivé maintenant au bout de cette colline et tu sens, c'est comme si tu te décompresses, donc c'est la joie, c'est ça. Et je suis vraiment très heureux pour les musiciens au moins. Ils sont en train de vivre le fruit de leurs sacrifices, de leurs efforts. Beaucoup d'émotions de la part des musiciens qui n'ont pas pu se contenir. De l'aéroport à l'hôtel, ils ont simplement explosé du joie. Tu es Belgique, Belgique, tu es Chicago, tu es Californie. Non, tu ne fais pas de la joie. La chance, le destin, ou il faut plutôt dire que ces jeunes artistes possèdent tous les atouts nécessaires pour exceller la passion pour la musique, la dévotion et la patience. Il faut et surtout souligner leur capacité à saisir les opportunités qui s'offrent devant eux. Ils les démontrent durant leur séjour de 10 jours à Los Angeles, la ville des célébrités. Comme en 1985, Ken Coggan, le propriétaire de cette résidence, avait regroupé autour de lui une large majorité des vedettes américaines de la chanson pour produire l'album « We are the world ». Cette année, il a invité un nombre signifiant des stores américaines à cette soirée. Mais cette fois-ci, dans un scénario différent, venir admirer les exceptionnels artistes de l'OSK. Parmi les stars figurés, les pianistes Herbie N. Cod et les chanteurs-compositeurs Lionel Richie. Le moment n'était pas propice au long discours. Les interlocuteurs ont vite fait de se relayer pour laisser la musique jouer. Naturellement, une présentation des artistes s'est avérée nécessaire et la tâche est revenue à Magali, la productrice de CBS Magazine 60 Minas. Thank you very much for hosting us, Cathy. Thank you so much. Armand, it's you. You're the man. He's the man. So I have to call you. Samuel, tu peux te leuser, s'il te plaît. Aside from playing the cello, tu peux chanter, aussi. I'm just giving you a taste here. I'm just giving you a taste here. I'm just giving you a taste here. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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